Générique ... Au sommaire de ce 7 minutes, 6439 auditeurs admis à la fonction publique reçoivent leur diplôme de fin de formation. Sylvain Attal dans les locaux de Cette Info, l'éminent journaliste, partage ses secrets à ses confrères. Puis nous parlerons de poésie et d'islam dans cette édition. Les écrits des auteurs qui ont marqué l'histoire de la littérature ivoirienne, passez en revue. 6 439 auditeurs admis au concours de la fonction publique, session 2023. Jeudi 25 janvier, ils ont reçu des attestations de fin de formation des mains de la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Oulotot. Ces diplômes garantissent leur intégration directe à la fonction publique, obtenu après 4 mois de formation dans 8 modules. Il s'agit de la rédaction administrative, le droit administratif, le management des administrations, la déontologie de la fonction publique, les finances publiques, le protocole et le savoir-vivre. Chers auditeurs, la fin de votre formation, sanctionnée ce jour par la remise de vos différentes attestations, vous ouvre le chemin d'une nouvelle aventure. Dans ce cadre complexe, particulier, extraordinaire, nous sommes disposés à faire équipe avec vous pour remporter ensemble la victoire d'un service public moderne et performant. Les élus du jour ont dit intégrer la fonction publique de leur plein gré. Ils s'engagent à servir l'État avec dévouement et loyauté aux besoins. C'est avec, on va dire, fierté que nous avons accepté d'intégrer cette grande famille de fonctionnaires et nous sommes chrétiens dans la tâche, en tout cas qui nous attend, la probité, l'intégrité et rendre le service public. Être un fonctionnaire de l'État des Côtes-Droits, c'est une grandeur. Et en effet, je dis merci. Je crois qu'elle a fait confiance à la ministre d'État, Mme Anne-Nolito, elle aussi nous a fait confiance et nous sommes grandis, nous sommes très heureux, nous sommes fiers. Tout en leur faisant part des attentes des populations pour un service public de qualité, Anne-Désirée Houlouto les a exhortées à mettre l'accent sur les pratiques de bonne gouvernance. Quinze directeurs d'organes de presse et cadres des médias, issus de la première promotion du programme exécutif Master en Management, ont reçu jeudi 25 janvier leur diplôme de fin de formation après 12 mois d'enseignement. La cérémonie s'est tenue à l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique. Cette remise des diplômes marque la fin d'un chapitre. Elle marque aussi le début d'une nouvelle aventure professionnelle pour chacun de nous. Que si on nous utilisé les connaissances acquises pour impacter positivement le monde des médias et de l'entreprise en Côte d'Ivoire et au-delà, que cette journée soit le point de départ de nouvelles réussites. La cérémonie a bénéficié de la présence de la représentante du ministre de la Communication, Agnès Crédit, du directeur général de l'Agence de soutien et de développement de la presse, mais également des présidents des organes de régulation de la presse. À vous, je dirais simplement ceci. Vous êtes désormais des porteurs de règles, à la fois de gouvernance, d'éthique. Soyez encore et toujours des gardiens des outils de management des entreprises. Soyez des arbitres, détenteurs des leviers et des règles de gouvernance, mais ne gardez pas la balle pour vous. Faites la passe. Il ne s'agit pas de jouer effectivement en solo, mais en équipe. Pour tapisser le secteur des médias, des professionnels aguerris, ne faites pas surtout tapis, même si le tapis est en ce moment très vert. Cette promotion est la première et porte le nom du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly. Enthousiaste et curieux d'en savoir plus, c'est dans cet état d'esprit que les journalistes de Cette Info ont assisté à une masterclass animée par le journaliste Sylvain Attal. Il y a un travail du journaliste qui est beaucoup plus de mettre un peu du liant dans la société, de faire connaître des initiatives, parfois des initiatives positives, etc., qui pourraient passer à l'as. de ne pas être simplement dans un travail qui consiste à être dans le négatif, à vouloir critiquer en permanence. Il doit le faire. L'esprit critique, c'est absolument indispensable. Et vous devez, ça aussi, c'est un conseil que je vous donne absolument, mais pour tout, comme j'ai parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, c'est la première chose à faire quand on va sur un réseau social, c'est, il y a une lumière qui s'allume, c'est attention, vigilance, esprit critique absolu. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut me faire croire ? Qu'est-ce qu'on veut me balancer ? Voilà. Il se méfie absolument de tout. Sylvain Attal, c'est une carrière menée dans de grands médias européens à l'image de LCI, France 24 ou encore la Radio Europe 1. Les participants ont bénéficié de ces anecdotes captivantes et de ces insights sur les défis actuels du journalisme. Je parle souvent ici du journalisme de solution, tu l'as dit aussi. Qu'est-ce que je dois donner aux téléspectateurs, aux internautes pour changer leur vie ? Je pense que c'est à ça aujourd'hui que nous, africains, on doit arriver. Éviter de se faire manipuler par des politiques qui nous reçoivent entre quatre murs, dans un salon privé d'un restaurant, qui nous donne des informations pour ensuite les balancer. Notre rôle, il est là. La presse a joué un sale rôle politique pendant la crise post-électorale et même pendant les dix ans de crise sociopolitique, comme on dit ici. Il faut balayer tous ces comportements-là et raconter la vie telle qu'elle est. La masterclass était bien plus qu'une simple leçon de journalisme. C'était une célébration de la passion, de l'engagement et du dévouement nécessaires pour exceller dans ce domaine exigeant. Les journalistes de cette info en ressortent avec un bagage précieux, prêts à mettre en pratique ses enseignements. Les amoureux de la poésie et du slam se sont retrouvés autour d'une nocturne littéraire à la galerie Diga à Kokodi. Objectif de la rencontre, lire et discuter sur les poésies des auteurs qui ont marqué l'histoire de la littérature ivoirienne. C'est vraiment bien de se retrouver là et puis de prendre du temps pour lire, pour partager ses émotions et tout. Parler un peu de toutes ces œuvres-là, de grands auteurs qui ont marqué l'histoire de la littérature. On apprend beaucoup, alors j'aimerais vraiment que la jeunesse aujourd'hui, on est tourné vers plein plein de choses. Je n'ai pas envie de citer, mais c'est vraiment bien de revenir à ses fondamentaux. Je ne savais pas que les super-héros pouvaient mourir. Et j'étais bien là, à t'attendre sagement. La vie, on la croque à pleine paume. Je l'avais osé vous tourner le dos, vous baiser la nuque, même si le front était moellé. C'est ce front-là qu'il partit et l'histoire nous l'aurait dit, tu sais quoi, papa, papa n'est plus là. Il y a des années en arrière, le slam avait que peut-être deux spectateurs. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui suivent le slam en Côte d'Ivoire. Plus de dix poésies des auteurs ivoiriens sont passées en revue et partagées lors de cette soirée. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada